L'aide, plate comme une puant chapin, sans devant ni derrière, toujours habillée comme l'astepic. Ça c'est ce qu'on appelle une vraie performance d'artiste. Nathalie Kouali incarne quatre personnages à la fois. Un exercice extraordinaire qui en plus des multiples jeux de scènes, sollicite la mémoire de la comédienne. C'est une sordide histoire qu'elle nous raconte. Sinon je vais me remettre à pleurer, je ne veux plus pleurer. Tout est noir, tout est tragique, tout est si difficile à encaisser et à intégrer parfois. Des tranches de vie sorties tout droit du roman Desirada de Marie Scondé, adapté pour le théâtre par l'auteur elle-même. Peu importe ce qu'elle m'aurait donné. Ce qui me plaisait aussi c'était l'exercice de servir ses mots et de le faire. Si on ne fait pas ça, si on ne prend pas de risques dans ce métier-là, enfin dans la vie tout simplement. La musique qui accompagne chaque état d'âme de la comédienne est créée par Igo Dranet. Les instruments, les sonorités, les rythmes, tout est calculé. On est dans la culture. C'est en fonction du contenu et de l'émotion qu'il y a dans cette pièce parce qu'elle est charangée d'émotions d'un bout à l'autre. Et c'est ce qui a fait que j'ai travaillé une musique qui pouvait s'insérer et accompagner cette émotion. Une pièce mise en scène par Antoine Herbez, il découvre alors un récit poignant qui a pris naissance en Guadeloupe, mais qui selon lui aurait pu émaner de n'importe quelle région du monde. C'est un truc que j'estime complètement universel en fait. C'est ça qui m'intéresse. On est vraiment dans une histoire de femme au pluriel. Ce que j'adore c'est que cette femme-là, Marie-Noël qu'on voit et sa mère et sa grand-mère, c'est la même. J'adore ces moments de transition où par exemple, elle est à moitié Nina, à moitié Marie-Noël et elle dit je cherchais dans son visage les traits qui ressemblaient aux miens, etc. Donc on est dans quelque chose de complètement universel. C'est en France, d'après ce que j'ai entendu. Dans l'opulence, c'est en souffrance. Désirada referme le festival des petites formes demain soir.